MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe, ensuite vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, l'arrivée de Vénus en gémeaux, je ne pense pas que ça va vous bouleverser vraiment, mais Vénus va occuper un secteur de votre zodiaque qui est apparenté au Scorpion, donc à votre signe. Aussi, serez-vous beaucoup plus vous-même en amour ou dans vos relations affectives en général que d'habitude, c'est-à-dire que vous aurez ce petit côté analytique et de vouloir, de dire à votre chéri, oh ben tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, voilà. Avoir une espèce d'emprise sur la vie de celui ou celle que vous aimez, c'est dans votre nature et c'est justement ce qui est remis en question par Uranus en ce moment pour vous, premier décan, mais bon on n'en parle pas cette semaine d'Uranus. Toujours est-il que Vénus peut également avoir une valeur très financière dans ce décan qu'elle occupe et elle peut vous dire que c'est le moment peut-être d'investir, c'est le moment de d'être plus productif aussi et de mettre l'argent de côté, en tout cas de ne pas le dépenser. Vous pouvez également toucher une somme en dédommagement de quelque chose, en réparation d'un dommage que vous auriez subi. Deuxième décan, pour vous c'est plutôt pas mal. Il y a dans le ciel, en tout cas il y a un aspect qui n'est pas bon, qui est l'opposition de Mars et de Saturne, mais en ce qui vous concerne, vous personnellement, Mars d'un côté en Cancer est en bon aspect avec le Scorpion, et Saturne en Capricorne est en bon aspect aussi avec votre signe. Donc ces deux planètes s'opposent, mais justement elles vont certainement vous rendre plus raisonnable, plus posée que d'habitude. Alors sensé, vous l'êtes, vous avez toujours beaucoup de de bon sens, vous donnez des bons conseils parce que vous percevez extrêmement bien les autres. Le Scorpion c'est une de ses forces, c'est que souvent il est un petit peu à l'intérieur de la tête des autres, et là ce sera une question très certainement d'exprimer des opinions, de vouloir convaincre des gens que vos opinions sont les bonnes, ou que vos idées sont les bonnes, et ma foi avec Mars d'un côté qui vous donne du poids, et Saturne de l'autre qui vous donne le poids de l'expérience, vous serez certainement très convaincant, et ce quel que soit votre âge, il y a vraiment quelque chose qui va bien fonctionner, et surtout il faut l'utiliser, vous le sentirez quand ça marchera, et c'est là, il faut enfoncer le clou à ce moment-là. 3e décan, très peu d'aspects sur les 3e décan. Cette semaine vous n'êtes pas le seul, tous les signes sont concernés, il n'y a qu'un aspect du soleil qui rentre mardi dans le 3e décan des Gémeaux, et qui va donc mettre pour vous aussi les questions de productivité, d'argent, de vente, souvent au premier plan. Parfois il faudra réclamer une somme qu'on vous doit, ou investir de l'argent dans quelque chose, si vous avez une petite somme de côté, ce qui serait très raisonnable et qui correspondrait finalement au fait que, bon, vous avez eu Saturne, elle a reculé, mais elle va revenir, donc il y a un côté assez raisonnable, lâchez-vous maintenant, et bon, le fait d'épargner peut vous permettre très certainement de prévoir quelque chose, peut-être que vous prévoyez d'acheter un bien, c'est possible aussi. Donc il y a de la prévoyance et et c'est plutôt je dirais quelque chose de très adulte, de très mature, donc on ne peut que vous féliciter de ces progressions qui ont été les vôtres et qui vont être de nouveau au premier plan d'ici quelque temps, et toute l'année 2020 aussi. Dimanche et lundi seront des bonnes journées avec la lune en vierge, donc dans un secteur très amical de votre thème. Alors est-ce que c'est vous qui vous comporterez amicalement, est-ce que ce sont vos amis qui viendront vers vous? Je dirais plutôt ça, dans la mesure où vous êtes quelqu'un, vous êtes réservé, vous n'aimez pas déranger, vous avez peur de déranger, cela dit la vierge elle est un peu comme vous, donc bon, vous laisserez vos amis venir vers vous, vous faire des propositions, il peut y avoir d'ailleurs des offres de distraction deux dernières minutes, pour des activités que vous ne faites pas souvent, ou alors pour aller voir des gens, aller dans une soirée chez des gens que vous ne connaissez pas très bien, et justement ce sera l'occasion de mieux les connaître et peut-être même de croiser de nouvelles têtes, et tout ce qui est nouveau étant le bienvenu pendant ces deux jours. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine, d'ici là si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 32 10 aussi et bien évidemment le site du figaro tv magazine, bye bye! Sous-titres par Jérémy Diaz